Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que la caméra est un petit peu de billets. Bougez pas ! Est-ce que ça va mieux ? Je ne sais toujours pas. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, qu'est ce que c'est cette nouvelle vidéo ? Mais c'est un truc incroyable ! Tout d'abord, nous devons retourner à il y a deux mois. Là où je reçois un message sur Instagram, une marque me contacte. La marque s'appelle Bonbon Japon. Et cette marque me contacte parce qu'elle a aimé ma vidéo sur Candy Sandbox, la marque de ICI Japon, d'il y a au moins un an. Du coup, ils ont bien aimé ma façon d'expliquer les choses et ma façon de voir les choses. Et donc, ils m'ont demandé de goûter leur box et d'en faire une vidéo. Enfin, de vous dire un peu ce que j'en pensais. C'est incroyable parce que c'est la première fois que ça m'arrive, les gars. Autant vous dire que même, du coup, je pense que les fondateurs, le petit cri-cri, le petit Christian, va regarder cette vidéo. Et je suis très honorée. Merci beaucoup parce que vous êtes la première marque qui me contacte pour faire la publicité d'un truc. Ou pas, si ça va pas. Mais bon, on verra bien. Mais du coup, je suis vraiment honorée. Donc, merci à vous. Et c'est grâce aussi à mes faux lolos. Je tiens à le dire. Donc, j'ai juste simplement vu si la marque correspondait à mes attentes. Là, c'est la première fois que j'accepte parce que c'était quelqu'un qui m'a expliqué, du coup, tout le pourquoi du comment de son entreprise et dont je vais vous expliquer aussi. Et je lui ai demandé si c'était possible que je dise aussi tout ce que je pensais sans filtre parce que pour moi, c'est hyper important. En fait, je me dis que c'est pas parce qu'on m'offre des produits que je dois forcément dire que j'aime, que je dois forcément dire que la communication, j'aime ce qu'ils font. Je veux vraiment être franche avec vous et vous dire si ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Donc, je leur ai demandé si c'était OK pour eux d'avoir une franchise envers mes abonnés. Ils m'ont dit que oui, pas de souci. Donc, aujourd'hui, je vais être franche avec vous et je vais détailler un petit peu si mon chat ne me casse pas les burnes. On va commencer par d'abord éplucher la communication, le site Internet, l'impact Instagram et ensuite, nous allons goûter. Donc, cette entreprise Bonbon Japon a été créée par deux personnes, un homme et une femme. Cricri, on va l'appeler Cricri, il s'appelle Christian, mais Cricri, c'est pas mal. Donc, Cricri et Yuko, du coup, ça a été créé en 2020 depuis la France. Et en fait, l'entreprise a vu le jour en 2022, car l'entreprise a ouvert son truc au Japon. Et donc, avec sa femme, en fait, ils allaient tous les ans un peu au Japon parce qu'ils adoraient ce pays. Et puis, je crois que sa femme est japonaise aussi. Effectivement, ça fait encore plus les pays. Ils ont toujours une passion commune pour les pâtisseries japonaises. que nous appellerons Wagashi. Je ne l'ai pas regardé. Ils sont fans de pâtisseries japonaises, ils sont fans de thé. Donc, l'idée a fusionné dans leur tête. Pourquoi nous n'avons pas créé une box mensuelle pour les Français de pâtisseries premium japonaises avec deux sachets de thé à l'intérieur ? Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est la seule à être là parce qu'en fait, c'est vraiment des pâtisseries japonaises que nous ne trouvons pas du tout en France. Et au Japon, ils ont vraiment sélectionné ces pâtisseries-là. Donc, ça nous promet de belles choses. Ils vous proposent en fait plusieurs box par mois avec plusieurs thèmes par mois. On va transitionner vers le site internet. Même si j'ai déjà regardé en amont et que je sais déjà ce que j'en pense, je veux que vous y fassiez vous aussi votre propre avis. Donc déjà, je veux qu'on regarde le petit logo. Moi, je trouve ça très japonais, c'est-à-dire que ça transpire le Japon pour moi. En revanche, c'est pas le logo le plus waouh que j'ai pu voir de ma life. Je trouve que c'est encore à retravailler. En revanche, la chose qui est pour moi impactante, c'est le début de ce site internet. Ce site internet, en fait, la photo fait tout. Mais je trouve que ça fait Cali. T'as l'impression que l'entreprise, elle est là depuis des années et qu'elle est Cali. Genre, vraiment, ça me donne envie de regarder le site internet. Donc, quand tu descends, il t'explique ce que c'est. En gros, ça contient 10 pâtisseries japonaises et 2 sachets de thé. Comment ça marche ? Tu t'abonnes, tu reçois, tu dégustes. Ça, ok ? Il te montre une petite vidéo, on la regardera pas. Si vous voulez aller la regarder, je vous mets le site internet en lien de la description. Allez la regarder. Moi, je l'ai vu. Ce que j'en ai à vous dire, c'est que c'est très traditionnel. Je m'explique. Ça fait très zen et japonais lent. Moi, j'aime tout ce qui est dynamique et un peu punchy, tu vois. Je vais moucher parce que là, ça devient critique. Alors, à savoir, je tiens à te franchisser avec vous. Je stresse un peu parce que je sais pertinemment que Cricri va m'écouter. Ensuite, du coup, on va dans box mensuel. Dans box mensuel, du coup, c'est là qu'il t'explique qu'il y a différents abonnements. Si tu t'abonnes pendant 3 mois, la box est à 40,90€. Si tu t'abonnes pendant 6 mois, la box est à 38,90€. Du coup, il t'explique un petit peu ce que la box contient. Donc ça, c'est super bien. Au niveau des prix, on en parlera après parce que je ne veux pas forcément dire Oh my God, c'est cher. Non, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va voir par rapport à ça si c'est cher ou pas. Moi, ce que j'en pense du site, c'est qu'il est très bien. Il est hyper... Mais t'es malade. Elle est malade, cette chatte. Ah, c'est clair, tu vois. En revanche, tu vois, quand tu vois le petit rosé des box, j'aimerais que le logo soit vraiment de la même couleur et pas rouge comme ça. Donc nous, on va regarder notre box à nous. Parce qu'il m'a envoyé du coup la box d'avril. Il a repris en photo tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est super parce qu'en fait, si tu vois, on va regarder, on va pas regarder vraiment pour avoir un peu la surprise quand tu découvres le truc. Mais en fait, si tu sais pas ce que c'est, tu cliques sur le produit et il te dit son lieu de fabrication, ce qu'il y a à l'intérieur et ce que c'est. C'est pas génial ça ? Ça, j'ai kiffé et je ne l'ai pas retrouvé du tout sur Candy Sandbox. D'ailleurs, qui a fermé un peu cher. Et ensuite, tu peux acheter des éditions limitées, des petits trucs éditions limitées. Ça, c'est super. Tu vois, genre des trucs de Kit Kat à la pistache et tout. Ça, j'en ferais bien, genre une vidéo test, genre en mode, je prends plein de tic tac et je dois deviner le goût du truc. Alors, c'est pas tic tac, c'est Kit Kat, Manon. Kit Kat ! Je viens là au début de cette petite vidéo parce que j'ai oublié de vous le dire, mais vous aurez moins 5% de réduction si vous commandez une dentobox avec le code MANON. C'est toujours 7 prix. Bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Là, on s'avance vraiment beaucoup sur le premium. Donc moi, j'attends de voir vraiment la qualité des produits et la qualité de la box. Alors, il me semble, parce qu'en fait, je regardais ce que j'avais noté. Et en fait, il me semble, donc j'avais noté juste un point négatif. C'est que les box, par exemple, mois d'avril, il m'a dit que c'était sur le thème Sakura. Ensemble de collation de base de thé à base du fleur de Firizier. Moi, c'est sur le thème de Sakura. Mais est-ce que les autres ont un thème ? Il n'y a pas marqué le thème, en fait. Tu vois ? Donc moi, c'est juste ça qui me dérange un peu. Enfin, qui me dérange. Que je me dis, vous pouvez peut-être améliorer ça. C'est qu'à chaque box, bien mettre en évidence le thème. On va passer à leur compte Instagram. Le compte Instagram, il est pour moi un peu brouillonnasse. Parce que, en fait, j'ai plus l'impression d'être sur le compte de quelqu'un qui est fan du Japon, que plutôt sur une marque de Japon. Il y a beaucoup trop de photos perso pour moi. Et du coup, je me dis, en fait, quand tu viens sur une page pour acheter une box de pâtisserie japonaise, tu sais à quoi ça ressemble le Japon ? Enfin, non, tu sais pas. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On veut voir des photos quali, tu vois. Voir une photo de voiture, c'est pas forcément dans le thème, tu vois. En fait, pour moi, il faudrait que le compte Instagram se prenne des couleurs. Parce que j'avais beaucoup aimé, ils en mettent ça aussi sur leur site internet. Prennent de leurs couleurs roses et rouges. Avec plein de trucs japonais, des lettres, j'en sais rien. Pour qu'en fait, la DA de la page Instagram soit vraiment dans ces couleurs-là. et qu'ils montrent les produits comme ils l'ont fait sur leur site internet. Par contre, la biographie est très bien. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. On va passer à la dégustation. Désolée pour cette intro, enfin, cette truc un peu longue. Mais il fallait que j'insiste dessus parce que c'est ma DA à moi. Ça a l'air... Wouah ! Non mais les gars, c'est magnifique. Oh ! Mais c'est Kali de malade ! Mais c'est génial ! Mais non ! Il y a marqué tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est super bien ! Alors je vais vous rapprocher et vous mettre un peu... Alors désolée, derrière c'est vraiment carnage et c'est vraiment le bordel. Mais je veux que vous mettiez cette beauté en fait. Regardez-moi ça, les détails des fleurs là. Voilà ! La petite ficelle. La beauté de cette box, les gars ! C'est fou hein ! La boîte, elle a été conçue vraiment, fabriquée au Japon par leurs soins. Je vous le dis, c'est Kali. Je vous le dis, c'est Kali. Non mais attendez, je suis en train de comprendre un truc, les gars. En fait, je me suis demandé si tout était pas emballé par eux. Parce qu'en fait, tout est rose. Et parce que c'est le thème Sakura, on est d'accord, mais tout est rose. Donc déjà, regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Genre, on est vraiment dosé, les gars. La gelée Sakura. Tu es où, gelée Sakura ? Ah voilà ! Alors comme quoi, il faut aller sur Internet parce qu'en fait, il montre la photo de l'emballage. Et quand tu vas dessus, tu vois gelée Sakura. La gelée Sakura fait partie des desserts les plus célèbres et les plus couramment consommés au Japon. Cette douceur est préparée à partir d'une niqueur de cerise de sake japonais auquel on doit ajouter une fleur de Sakura, naturellement cultivée dans la préfecture de Kanagawa, lieu de fabrication jifu. Ah ça sent le parfum, j'ai mangé un parfum là ! Ah ça pue le parfum, enfin ça pue, ça sent bon le parfum, mais il me faut une cuire. Moi de base, je ne suis pas hyper fan des gelies en général, tu vois. Mais celles qui en plus transpirent le parfum... Bon en tout cas, c'est vraiment super joli les gars. Ça transpire le prémien ! Je vais le répéter toute la vidéo. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment là que tu vois, en ouvrant les produits, que c'est vraiment que des pures pâtisseries japonaises que tu ne trouveras sur aucun site Internet. Ça n'appartient pas à une marque, c'est vraiment une pâtisserie japonaise de qualité quoi. Oh my god ! C'est plutôt bon, mais moi la texture, ça me dérange vraiment beaucoup. Ça sent grave le parfum, mais en fait, dans la bouche, j'ai l'impression que c'est de la cerise. Franchement, je valide totalement, on passe à la suite. Ça les gars, qu'est-ce que c'est ça ? Wazashi Sakura. Les Wazashi sont des pâtisseries traditionnelles. Celle-ci a la forme et la couleur de la fleur de cerisé du Japon. Sa pâte douce renferme un mélange de pâte, de haricots blancs et de feuilles de sakura. Oh ! Oh, ça sent pas bon ! Elle est honte ! Oh, c'est trop bon les gars ! Oh, j'adore ! Regardez l'intérieur. Alors, dis-a, tu sens pas du tout les haricots blancs, mais je pense que c'est méga protéiné par contre. Ah, pas du tout. Ah, c'est hyper clorique. Putain, c'est validé de main là, c'est super bon les gars ! On va goûter la gaufre sakura. Ça, depuis tout à l'heure, elle me fait de l'oeil les gars. Regardez-moi ce packaging trop cutie ! Il s'agit d'une gaufre en forme de vague du style occidental pris en sandwich avec la crème légère au parfum de sakura. Elle se marie très bien avec le thé et le café. Bah alors, bouge pas ! Gros, on va... Mais normalement, Monsieur Cricric, il m'a dit qu'il y avait du thé aussi, non ? Prenez une pause à l'arôme magnifique des fleurs de cerisier en excusant ce thé sans chat parfumé. Ça sent trop bon. Je sais que vous pouvez pas sentir, mais je vous le dis, ça sent super bon. Regardez. Bon, c'est un peu cassé. Oui, clairement cassé. Alors, c'est bon. Mais je saurais pas vous dire le goût. Alors, du coup, je sais pas du tout quels sont les packadings. Donc, on est un peu dans la merde là, les gars, je vous avoue. Otome sakura. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, je me plante totalement. Oh là, c'est fluffy. Oh, c'est un beignet, les gars. Et c'est parti. C'est Otome sakura. Constitué d'une pâte tendre et aromatisée au lait et enveloppé d'une pâte de haricot sakura légèrement rosée. Les feuilles de cerisier parfumées sont pétries dans la pâte de haricot. Ça donne pas du tout envie comme ça. Mais comme quoi, c'est le deuxième truc qu'on mange avec de la pâte d'haricot. Et c'est super bon, les gars. Alors, le thé, j'aime bien. Mais en fait, il y a un arrière-goutte de poisson. Voilà, c'est pas non plus mon favori, autant le dire. On passe à la suite, donc à l'aveugle complet. Donc ça, c'est sakura manju. Ce manju est cuit à la vapeur et utilise la pâte de haricot. Mais c'est dingue, ça. Arrêtez d'utiliser la pâte d'haricot. Ah, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. Je sais pas ce que j'aime pas, mais l'intérieur, là, j'ai pas trop kiffé, je vous avoue. C'est sympa. En vrai, je me dis, tu sais, tu passes une soirée avec une copine et tout, tu prends ça pour toutes les deux, pour goûter et tout, si vous êtes fan du Japon et tout. En vrai, ça peut grave vous plaire. Peut-être que c'est les sakura kokoman, chokoman, je sais pas. On va goûter. Otome sakura. Mais on les a déjà mangés, les otome sakura. Il y a marqué sur le truc. Ah, OK. Alors, j'ai dû me planter pour le truc de tout à l'heure. Je crois que je me suis plantée, mais je sais pas, en fait. Le beignet, c'est pas les otome sakura, hein. Ah, je sais pas. Là, je suis perdue, les gars. Mais c'est très bon. Sakura chokoman. Ça, c'est ça. Son enveloppe est constituée de fleurs de cerisier et de chocolat blanc. On va kiffer, les gars. A l'intérieur se trouve de la pâte d'haricots blancs, qui est également mélangée avec du chocolat blanc et des feuilles de cerisier. Moi, je sens pas trop le chocolat, moi. On veut dire. C'est ça, t'es sûr, Manon ? T'es sûr que c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est les sakura shigur. Donc, on revient parce que je me suis dit, mais ça sent pas du tout le chocolat. Non. La pâte de haricots jaunes est obtenue en ajoutant le jaune d'œuf et la pâte d'haricots blanc est obtenue. Puis est enveloppée de pâte d'haricots cuite à la vapeur lentement. Ça, ça va, ça passe, mais c'est pas mondel. C'est pas mondel. Ah bah ça, ça doit être les sakuras chokomanes. Y'a qu'une façon de savoir. Oui. Là, ça sent le chocolat blanc. Ça, c'est très bon. En vrai, les textures sont vraiment ultra différentes. C'est vraiment sympa. Bon, il reste deux trucs à goûter. Monoka rose ou blanc. Donc moi, j'ai eu le blanc. Le Monaka est une pâtisserie à base de gaufrettes, donc de riz fourré avec des haricots blancs. Mais c'est fou, ça, tous ces haricots azuki sucrés et traditionnellement servis lors de la cérémonie du thé. Ça tombe bien, j'ai mon thé. Monoka rose contient de la pâte d'haricots blancs et monoka blanc contient de la pâte d'haricots rouges. Super, sachant que dans le Sakura Manjou, je n'ai pas aimé la pâte d'haricots rouges. En tout cas, regardez-moi cette kikitude. C'est pas trop mignon ? C'est so cutie. Goûtons. C'est pas mal, en vrai. J'aime plutôt bien, tu vois. Contrairement à l'autre que j'ai pas aimé, je pense que c'était parce que c'était cuit à la vapeur ou j'en sais rien. Et les gars, pour l'instant, il n'y a qu'un truc que j'ai pas aimé, quoi. En passant au dernier, les gars, j'en peux plus de sucre. Vous verrez le plein de travail, là. Franchement, c'est le bordel assuré. Ça, c'est le Doraki Sakura. Ce Doraki associe de la pâte d'haricots blancs parfumés à la feuille de Sakura, le tout envopé d'une fine couche de pâte moelleuse. C'est deux pancakes avec du truc à l'intérieur, je vous le dis. Allez, let's go. C'est vraiment bien. Regardez, je vous montre juste l'intérieur du truc. Ok, c'est vraiment pas mal. Ma conclusion, c'est que c'est des saveurs que j'ai pas du tout l'habitude de goûter. Je ne savais pas que les japonais faisaient plein de trucs avec les haricots. Les haricots, d'ailleurs. Il y a juste un truc sur les 10 pâtisseries que j'ai pas aimé. Donc franchement, c'est plutôt un pari réussi. Les packaging sont vraiment bien choisis et tout. C'est vraiment cool. Du coup, je vous fais un petit rappel. Juste, vous avez moins 5% sur vos Dentobox. Si vous en commandez une, vous tapez juste le code MANON et vous aurez moins 5%. C'est toujours ça de pris, les gars. Donc voilà, allez-y. En tout cas, merci à Cricri de m'avoir fait confiance sur ce crash test de boxe. Merci à lui de m'avoir offert cette boxe. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous à bientôt.